Vous voulez expliquer comment cette défaite ? Je dirais un manque de réussite parce que les situations, on les a eues. Ça n'a pas été un match ridicule. Donc voilà, ils ont su saisir l'opportunité sur leurs contres. Et nous, on a eu énormément de situations et ça n'a pas abouti à grand chose. Le deuxième but ? Le poteau ? Sur le poteau, c'est un manque de chance. Il fallait que ça tourne du mauvais côté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que si on mettait celui-là, ça allait être mieux. Au niveau mental, on allait revenir avec plus de ressources. Après ce match, il n'est pas à jeter. On a beaucoup de regrets, ça c'est sûr. Et ce but que vous prenez en cours, c'est quoi ? Il y a un peu de problèmes dans le repli défensif ? Dès le départ, on a vu les joueurs de Montpellier qui étaient en supérieurs numériques. Comment on l'explique ? Comment on l'explique ? Je dirais que déjà, on avait notre situation. Elle se déroulait plutôt bien jusqu'à ce qu'on fasse une mauvaise dernière passe. Après, on savait qu'ils laissaient beaucoup de joueurs là-haut pour pouvoir contre-attaquer. Ça a été le cas et on a manqué de vigilance. On a manqué de vigilance sur cette situation. Ils étaient sur nombre. Ils ont bien amené le ballon jusqu'à nos derniers mètres pour bien finir. C'est un manque de concentration de notre part. Il n'y a plus qu'un point d'avance sur le barragiste. Comment vous la vivez cette situation ? On n'a pas encore coulé. Pour nous, on n'a pas encore coulé. Il nous reste encore cette bataille. On va aller chercher ces matchs. Parce qu'on sait que personne ne va nous les donner. Maintenant, à nous de revoir ce qui a été bien. Parce que le match d'aujourd'hui, il n'est pas ajouté. Il n'est pas ajouté. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, on a perdu 2-0. Mais on est confiants pour la suite. On va se battre et on va aller chercher.